Zoé a fait une chute mortelle en 2021 avec seul témoin son mari, apparemment elle est tombée accidentellement. Et là il y a peu de temps on a découvert qu'en fait elle a été poussée de l'idée par qui ? Par son mari. Eh oui ! Non mais c'est con, voilà ! Non mais on s'en doutait pas, on s'en doutait pas. Après ça peut arriver la chute, tu regardes une montagne, tu prends une photo, tu te fais pousser par ton mari, enfin ça arrive à tout le monde, c'est un accident, ok ? Après peut-être qu'il l'a pas poussée, il lui a mis juste une petite main au cul et elle est tombée. C'est pas de sa faute, il est puissant le mec. C'est marrant parce qu'au début personne ne le soupçonnait, tu vois. Et en fait c'est juste à un moment où il s'est rendu compte qu'il y avait des messages dans le téléphone de sa meuf qui était là un peu tendancieux, genre un peu agressif tout ça, disant « Oh là toi t'es toxique comme gars, oui oui, je suis un homme. » Et en fait du coup il a demandé de pirater le téléphone de la fille pour effacer. Et là la police s'est dit « Oula, il y a un truc, il y a un truc. » Et ils ont commencé à tirer le fil, comme ça. Quand la fille est morte, le mec a dit « Elle est tombée sans faire un bruit la boule. » Genre « Elle tombe, tu chutes, toi t'es là. » Peut-être qu'elle a chuchoté un truc, genre « Je suis en train de tomber au secours, aaaaaa. » Bien sûr que non, en fait, tu cries, t'es mort, tu vois. Et en fait apparemment il y a quelqu'un qui marche à côté, pas de bol. Tu fais une rando, tu ne rencontres jamais personne, et puis tant mieux, tu vois. Tu sais, quand t'es en rando, en plus c'est relou, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas dire « Bonjour, ça va. » Tu dois faire du small talk, t'as pas envie, toi. Toi t'en chie, tu plus les dessous de bras, t'as envie de bouffer, t'as envie de boire de l'eau, t'as envie de dormir, t'as envie de rentrer chez toi, de regarder un Netflix, un chien. Mais voilà, et donc tu dois discuter avec des gens. Donc là, il y avait une femme qui a entendu un cri. Mais elle disait un cri horrible. Pourquoi les flics n'ont pas fait attention, tu vois ? Peut-être qu'ils se sont dit « Oh, c'est une randonneuse. » Moi, j'ai pas confiance aux randonneuses. C'est comme les gens qui travaillent dans les PMU, ils sont tout le temps bourrés. Je sais pas, je sais pas, c'est fou. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas le bon moyen de faire une rando et de jeter sa femme. C'est prémédité. Enfin, tu vois, je pense pas qu'il l'ait fait comme ça, dire « Ah, elle est relou, elle n'arrête pas de critiquer, il met que Shoah, bam, je la pousse. » Non, tu vois, je pense vraiment qu'il y a une réflexion en amont. Pourquoi le faire en randonnée, etc., machin ? Moi, je pense, personnellement, mon avis, je vais peut-être finir en prison après ce que je dis. Moi, ma technique, c'est que je pars en... Si t'es fan de rando, tu te dis « J'ai envie de le faire en rando. » Ben, pars à l'étranger. Pars en Amérique du Sud, au Mexique, dans les endroits où il y a un pourcentage de résolution de meurtre à peu près zéro, tu vois. Là, c'est pas mal. Là, c'est intéressant. Le mec, il le fait, je crois que c'est en Allemagne. Non, en plus, c'est dans les Ardennes. C'est dans les Ardennes, c'est pas en Allemagne. Et puis, en plus, tuer quelqu'un avec du soleil et du bouton et de la chaleur, excuse-moi, c'est quand même plus agréable. Non, c'est horrible. La pauvre fille, franchement, c'est horrible ce qu'il lui passait. Je suis content qu'ils aient réussi à trouver vraiment le vrai meurtrier. En plus, le mec, il dit quand même « Pendant un moment, j'ai regardé nos deux petits chiens dans le petit jeu. Tu fais une rando avec tes chiens. » C'est peut-être ses enfants qui l'appellent ses chiens, je sais pas, mais c'est aussi relou. Mais voilà. Puis Zoé, t'es partie, sans un mot ou un cri. Elle n'était plus là, c'est tout. Tu sens la phrase préparée, tu sais. Quand t'as ta femme qui tombe et que tu es triste, tu paniques, t'es pas bien, t'es horrible, tu dis pas « Elle est partie. » C'est presque beau, c'est presque un poème qui nous sort le mec. « Écoute-moi, rabot, tueur en série, calme-toi, descends un peu, quoi. » C'est horrible ce qui s'est passé à Zoé. En plus, en France, il y a 122 femmes ont été tuées par leur partenaire, dont plus de 4 homicides au sein du couple sur 5. C'est horrible. Horrible ce qui est en train de se passer. C'est bon, ça. J'ai essayé de faire des petites blagues parce que c'est mon travail, mais c'est horrible. Bref, en tout cas, la preuve Zoé, je voulais vous partager ça, parce que ça me fait toujours marrer que les mecs, ils trouvent les pires excuses du monde pour faire des pires horreurs du monde, tu vois. Et je suis content que le mec soit tombé. Ou sinon, tu fais une activité où il y a un taux de mort assez élevé, tu vois. Genre, se balader un peu sexy à Moscou. Là, il y a des chances. Ou genre, être homosexuel en Pologne. Voilà. Ça, c'est des choses assez dangereuses à faire. Et malheureusement, naturellement, tu peux en mourir. Si t'as pas aimé, n'hésite pas à pas commenter. Et si t'as aimé, n'hésite pas à commenter. Bien entendu, en tout cas, passez une bonne journée.